En même temps, on va dire Nanné Loteuil, il n'est pas concerné par la crise, il est protégé. Si, on l'est tous, on l'est tous. Forcément, les choses ont changé. Bien entendu que... Enfin, on n'est pas aveugle, on vit dans une société où il est plus que jamais important que cette porosité marche pour ressortir les uns et les autres. Bien sûr que si, je suis concerné. J'ai des enfants, voilà. Et même des petits-enfants. Vous êtes inquiet pour eux, pour leur avenir ? Ouais, 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 ouais. Ah oui ? Bah, oui. Alors, bizarrement, j'en ai une qui fait des études. Une qui, vraiment, on ne sait pas pourquoi elle fait des études. Une dévoyée, elle fait des études. Parce que vous en avez pas fait, c'est pour ça. Et une autre qui est actrice. Qui est actrice, oui. Oui, oui, oui. Non, inquiet, inquiet comme on peut l'être. Oui, inquiet parce qu'on ne nous laisse pas beaucoup de possibilités, quand même, d'entrevoir quelque chose, d'entrevoir un projet qui nous permettrait de... Mais en même temps... Une sortie du tunnel. Ouais. Mais en même temps... Mais vous attendez quoi, l'homme providentiel ? Non, 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 non. En même temps, je me demande si c'est pas aussi un truc de génération. Par exemple, oui, moi je suis inquiet, mais je pense que plus on vieillit, plus on s'inquiète. C'est un truc aussi de ça. L'autre chose, je suis allé voir l'autre jour un concert d'Asia Higelin. La fille de Jacques Higelin. De Jacques Higelin. Et dans la salle, je suis allé voir, après voir le concert du père, c'était la même chose, après c'est dément. C'est-à-dire que dans la salle, j'ai vu des jeunes chez Asia, et ils étaient là, ils sautaient, ils bougeaient, tout ça. Et je me disais, au fond, ils ont une énergie qui va leur permettre de passer ça. Ouais. C'est quand même plus dur pour cette génération que pour d'autres. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a aussi le... Moi, j'ai pas compris ce qui se passait quand je disais à une de mes filles, mais enfin, le boulot, tout ça. Mais nous, on travaillait, je faisais... Moi, j'ai passé ma vie à travailler, je me suis jamais arrêté de travailler. Je suis arrivé à Paris, je suis allé... J'ai travaillé là, et je savais pas que du travail, il y en avait plus, moi. Non, non, je savais pas que c'était un luxe, le travail, quoi. Donc, c'est... Parce que quand vous étiez jeune, finalement, c'était plein d'emplois. Oui, oui, ben oui, il y avait que ça. Oui, c'est-à-dire que c'est les seuls qui... Et pourtant, c'est une génération... Moi, ma génération, c'est vraiment une génération de fainéants. J'ai des copains qui n'ont jamais rien foutu. Vraiment, de leur vie, rien. Mais moi, j'ai pas été élevé comme ça, donc il fallait que je travaille. Et du travail, il y en avait tout le temps. Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se battre. Même en ayant fait des études. Oui, oui, oui. Et dans le cinéma, il y a un changement ? Est-ce que vous êtes concerné par la crise ? Oui, on l'est tous, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a forcément... Il y a moins d'argent. Mais, encore une fois, il y a moins d'argent. Donc, c'est pas... J'ai connu une époque où il n'y avait pas d'argent, on n'en avait pas beaucoup, et il fallait se débrouiller. Puis une époque où il y en avait beaucoup, on le prenait, c'était formidable. Et puis maintenant, il n'y en a pas. Ce qui compte, c'est de pouvoir continuer à faire des films. Il n'y a que ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on va se débrouiller, quoi.